Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie. Y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Je m'appelle Julien Bénard, je suis né le 18 juillet 1989 à l'hôpital de Blois, à 2h55 du matin par une nuit de pleine lune. Je suis cancer ascendant en gémeaux, avec Julien Capricorne du coup. J'ai grandi dans une petite commune à côté de Blois, dans une famille nombreuse. J'ai un grand frère, une grande sœur, qui ont 10 et 8 ans de plus que moi. Et puis j'ai un papa et une maman. Pour décrire très rapidement l'ambiance familiale, je vais utiliser une chose que je disais beaucoup quand j'étais enfant, je disais beaucoup que je n'avais pas de frères et sœurs, mais qu'à la place j'avais 4 parents. Le fait d'être le petit dernier et d'avoir un grand frère et une grande sœur plus vieux, c'était plutôt mes nounous. Donc j'ai eu un peu ce côté, je dirais, un peu atypique d'être élevé comme un enfant unique dans une famille nombreuse. Je laisserai le soin à quiconque de comprendre ces mots à sa mesure. Voilà. J'ai fait jusqu'à mes 30 ans, j'ai un parcours de vie plutôt. Je me suis laissé porter par le courant. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup, j'ai fait ce que je savais faire. J'étais bon en maths, en ingénierie, j'ai fait des études techniques, en électronique. J'ai trouvé un boulot dans une entreprise au service après-vente. J'ai gravi les échelons. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai eu envie de changer. C'était une vie qui ne me convenait pas, dans laquelle je me sentais à l'étroit, pas assez de stimulation, d'autonomie. Du coup, j'ai entreméri un changement de vie. J'ai déménagé de Blois à Tours. Ce n'est pas très loin, mais ça me fait du bien. Et je me suis reconverti pour devenir thérapeute. Et depuis, c'est un peu la ligne de vie d'être dans le soin pour les autres qui s'exprime de différentes manières. Sur la thérapie, je le pratique par le biais de la sophrologie. Je suis également formateur de premiers secours en santé mentale. Puis, j'évolue aussi à la fois sur l'aspect thérapie et artistique, auquel j'essaie de développer une certaine fibre artistique par le compte. Voilà, ce que je disais, c'est ce qui, aujourd'hui, globalement, ce qui porte ma vie, c'est le rapport de le soin aux autres et à soi-même. Et puis, le rapport à l'art qui, pour moi, se rejoignent beaucoup tous les deux. Voilà ce qui constitue ma vie principalement aujourd'hui. Mais justement, la question d'après, c'est... Est-ce que tu as des intérêts particuliers ou des passions ? Quelques-unes. C'est finalement cette ligne de vie que j'ai construite. Elle est liée vraiment à mes intérêts et mes passions. L'intérêt pour l'humain, la compréhension de l'humain, de ses mécanismes, de ce qui le blesse, de ce qui peut l'aider à guérir. Que je peux citer la sophrologie. C'est une méthode qui j'ai trouvée très intéressante dans le côté hybride. Tu peux expliquer en quoi ça consiste ? C'est assez rapidement. C'est une méthode de bien-être qui permet de favoriser des prises de conscience. Et pour ça, qui a été pioché des outils à la fois dans les pratiques occidentales comme l'hypnose, la programmation neurolinguistique, les neurosciences. Et dans des pratiques orientales comme le yoga, le zazen et le bouddhisme. Et l'idée, c'est dans des temps de trouver des états de relaxation profonds dans lesquels on va pouvoir, justement, il y a des schémas qui vont rejaillir, des prises de conscience qui vont permettre, une fois que la personne a pris conscience, prendre conscience, ça veut dire un peu empiéter sur l'inconscient. C'est les schémas qui sont dans le cerveau, dont on n'a pas conscience, et qui pourtant dirigent nos vies. Une fois qu'on a réussi à les voir, on peut identifier ceux qui nous desservent et ceux qui nous servent et favoriser ceux qui nous servent. Une chose qui me plaise beaucoup aussi, il y a la communication non-violente, la CNV, le rapport au son. J'ai appris un petit peu, grâce à une femme admirable, un peu de sonothérapie. Je ne suis pas encore très à l'aise à m'intégrer dans ma pratique, mais c'est une chose qui me plaise beaucoup, puis ça fait un lien avec l'art, notamment. Et du coup, l'autre, pour les passions, c'est tout ce qui tourne autour de l'art, en particulier l'art oral, le théâtre, le conte, mais aussi la musique, mais aussi le chant, mais aussi la danse. C'est ce qui me parle beaucoup. Je mets un peu au-dessus des autres, pour moi, je crois que c'est ce qu'on a dû appeler les arts littéraires, le théâtre, l'écrit, la littérature, parce que ça fait le lien avec les mots M-O-T-S, pas les mots M-A-U-X de l'âme. Mais c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, tout ce qui est lié à la communication, donc ça fait aussi le lien avec ce que j'aime dans la thérapie. Voilà les deux ensembles, et puis les petites choses dans ces ensembles-là qui me plaisent particulièrement. Si tu devais choisir une couleur, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Mais une, c'est plus une manière de ne pas répondre à la question qu'une manière d'y répondre. Première idée qui m'est venue à l'esprit, c'était de dire le blanc, puisque comme la lumière blanche contient toutes les couleurs, je n'ai pas besoin de choisir. J'ai gagné. Mais non, sinon, je ne me suis jamais reconnu, je n'ai jamais vraiment eu une couleur préférée, parce qu'il y a plein de couleurs que j'aime beaucoup. Je crois que si je devais en choisir une, ce serait peut-être le violet. Violet clair, violet foncé, violet... ou tout type de violet. C'est un mix entre rouge et bleu, quoi. Ouais, c'est ça. Plutôt du genre entre rouge et bleu, ouais. Plutôt fond. Peut-être sur des teintes plutôt foncées en général, quand j'en porte, par exemple. Et si tu choisissais une odeur ? Plus délicat, déjà. Je n'ai pas d'odeurs qui me viennent spontanément à l'esprit. Je sais pourquoi tu rigoles, et non, je ne le dirai pas. Je refuse que ce soit enregistré. Ah là là. Je sais qu'il y a un parfum, un parfum féminin que j'aime beaucoup, mais que je n'arrive jamais à retenir le nom, parce qu'il n'a pas beaucoup nous aidé. Quelle teinte, ça ? Je me rappelle du pot dans lequel il est mis. C'est le pot, je ne sais pas. Le flacon, pardon. Le flacon, c'est une forme d'étoile. Je me souviens que... C'est difficile pour moi de parler des parfums, parce que je me sens souvent agressé olfactivement par toutes les odeurs. Même par la bouffe ? Ouais, moins peut-être par la bouffe. Mais tout ce qui est... Dès qu'une odeur est un peu saisissante, ça peut être un peu envahissant pour moi. Mais là, voilà, pour en sortir un, donc je n'ai pas... Si tu connais le nom du parfum dans le flacon à la forme d'une étoile, je sais que c'est un parfum que j'apprécie particulièrement. Et si tu choisissais une saveur ou un plat ? Je pense que ce serait plutôt quelque chose de sucré, quelque chose... On va dire la saveur des fruits rouges, peut-être. Un big up pour la framboise, que j'aime tout particulièrement, mais j'aime aussi beaucoup les fraises, les scribes, etc. Et pour rester dans l'eau rouge, il y a une saveur que j'ai découvert assez... Ça commence à faire quelques années maintenant, mais j'étais adulte et j'avais déjà... Je commençais déjà à avoir un grand panel d'avoir goûté beaucoup de choses. Et j'ai découvert il y a quelques années le goût de l'hibiscus. Et c'est une saveur très atypique, que j'ai du mal à ranger dans une catégorie, mais je sais que c'est une qui me... que j'affectionne particulièrement. Le goût de l'hibiscus. Cette jolie fleur. Un peu acidulée. C'est ça. Si tu choisissais un endroit ? Si je choisissais un endroit... J'ai un peu le même type de réponse. La première idée qui me vient à l'esprit, c'est un peu la même que l'idée du blanc qui me permet de ne pas choisir. La première idée qui me vient à l'esprit, c'est l'endroit, ce serait sur mon vélo. Parce que mon vélo, il me permet d'aller dans plusieurs endroits. Donc je n'ai pas besoin de choisir puisqu'en choisissant un moyen de déplacement, je peux aller dans plein d'endroits différents. Ça reste un choix. Tu peux, hein ? Sinon, je dirais, pour être plus précis, je dirais les Bordelois. Parce que j'ai toujours vécu sur les Bordelois. J'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal bourlingué aussi, donc je n'ai pas un attachement absolument ancré à ça. Je pourrais, je pense, vivre un peu n'importe où. Ça peut être d'entendre. Mais ayant toujours vécu à côté des Bordelois, c'est quelque chose... Et puis j'ai de très bons souvenirs. Ça me fait penser à la nature, ça me fait penser à l'écoulement de l'eau. C'est un truc qui me plaît bien. Tout à l'heure, quand tu as choisi un objet qui a une valeur sentimentale à tes yeux, est-ce que tu peux décrire cet objet et justement expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi cet objet-là ? Oui, alors l'objet que j'ai choisi est une trousse. Une trousse d'écollier qui doit mesurer à peu près 20 cm de long. 5-6 cm de large. Elle fait semblant d'être pleine, elle fait du bruit, mais en fait, non, il n'y a plus grand-chose dedans maintenant. Puisque maintenant, je range tous mes crayons dans des verres pour pouvoir y accéder par le dessus parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Mais j'ai encore une règle, des gommes dedans, des crayons de papier, des cartouches d'encre pour mes stylos plumes. Elle est de couleur verte et elle est bien, bien, bien usée. Sur la face avant, on distingue encore des peintures, c'est des petits arbres dans des pots. On voit qu'il y a des bouts de fil qui ressortent parce qu'il y avait quelque chose qui était brodé dessus. Et ce qui a été brodé dessus, c'était écrit My Secret Garden. Quand on regarde vraiment de très près, on voit qu'il y a plein de choses qui ont été écrites dessus. C'était les groupes de musique que j'écoutais quand j'étais au lycée, à l'université, mais qu'on ne distingue plus vraiment tellement ils sont délavés. Ah, Ruda Salska, bien tenu. Il doit y avoir Trio décrit quelque part, il doit y avoir Shaka Punk décrit quelque part, Muse aussi, probablement. Même si... Ah, Muse, il est là. Et donc, pourquoi j'ai choisi cette trousse ? Parce qu'en fait, cette trousse, elle sait autant de choses que moi. C'est la trousse que j'ai eue quand j'ai commencé au CP. Wow ! J'ai l'ai eue quand j'avais 6 ans. Oui, c'est une grande valeur sentimentale. C'est une grande valeur. Et j'ai gardé cette trousse jusqu'à la fin de la troisième. Pour célébrer le passage du collège au lycée, ma maman m'a proposé de m'acheter une nouvelle trousse. J'avais choisi une belle grosse trousse Ernest à l'époque, grise, un style un peu urbain, parce que j'étais dans une phase comme ça. Une phase qui a dû durer 6 mois, et puis après, je suis parti vers des choses plus routes. La phase béton. Mais voilà, il se trouve que c'est pendant ces 6 mois-là qu'il a fallu que je choisisse une nouvelle trousse et la tapisserie de ma chambre quand on a déménagé. Donc j'ai eu pendant des années une tapisserie urbaine qui était faite... C'est une tapisserie qui représentait des briques et puis des tags. Mais voilà. Et cette trousse, cette autre trousse, je me la suis fait voler au bout de 3 mois. Elle était tellement chouette. Elle était pas faite pour toi. Du coup, j'ai repris ma trousse du CP, qui m'a donc fait tout le lycée, qui m'a fait l'université. Et puis, qui m'a fait toutes les formations que j'ai pu faire à droite et à gauche et que je garde toujours en cours aujourd'hui. Et si je dis que... Pour moi, c'est l'objet qui représente peut-être ma plus grande passion. Ce que j'aime le plus au monde. Ce que j'aime le plus au monde, c'est apprendre. Je m'offre des formations régulièrement, une à deux fois par an minimum. Et j'ai toujours cette trousse pour enger mes stylos que j'emmène à chacune des formations. Tu mets d'ailleurs souvent un gobelet dedans. Et du coup, maintenant, je range mes stylos dans un gobelet que je mets dans la trousse. Et comme ça, j'arrive, j'ouvre la trousse, je sors le gobelet et j'ai tous mes stylos qui sont accessibles. C'est vraiment pratique. Parce que j'ai plein de stylos de toutes les couleurs. Pour mettre des couleurs. Parce que quand je prends quelque chose, j'ai besoin de voir des couleurs sur ma feuille. Un bel ascendant gémeau. Et du coup, les stylos de couleurs violets, verts, ce sont ceux qui ont le moins d'encre. Parce que c'est ceux que j'utilise le plus, en l'occurrence. Mais voilà, cette trousse que j'ai depuis maintenant 28 ans. Et que je regarde qui commence à être dans un piteux état. Et qui est encore fonctionnaire. Mais qui est toujours fonctionnaire. Et le zip, il est là. Il y a toujours son petit truc là. Voilà. Nickel. Voilà, voilà. On va faire de la SDR. Merci. La prochaine question concerne ton souvenir le plus marquant. Le plus marquant. Ça ne me parle pas. Je peux dire le souvenir le plus ancien. Je peux dire le souvenir le plus merveilleux. J'ai plein de très beaux souvenirs. Le plus marquant. Celui qui te vient le premier là. Quand tu penses à un souvenir qui... J'en ai deux qui s'entrecroisent. C'est deux souvenirs que j'ai utilisés. Notamment avec la méditation pour en faire des ancrages positifs. C'est des souvenirs ressources. Il y en a un qui date de quand j'étais en colonie. Quand j'étais en colo, quand j'étais enfant. Je devais avoir 15 ans, je crois. Je faisais un trek dans les Pyrénées. Et c'est un colo qui s'appelait de 3000 mètres à l'océan. On partait du milieu des Pyrénées. On allait jusqu'à l'océan Atlantique. Et lors d'une étape, on s'est arrêté dans une vallée. Je crois que ça s'appelait le plateau de Soussouéou. Mais il est possible que ma mémoire ait transformé les choses. Et il se trouve que sur ce plateau, il y avait des chevaux pseudo-d'élevage, pseudo-sauvages. Puisque c'était des chevaux d'élevage. Mais qui restaient tout l'été sur ce plateau. Vu qu'ils ne pouvaient pas trop sortir. Donc les éleveurs les mettaient sur ce plateau-là. Et puis venaient les chercher à la fin de la saison. Et nous, pour le trek, on avait des ânes. Pour porter nos tentes et tout ça. Sauf qu'apparemment, les chevaux n'aiment pas trop les ânes. Ils ont pris ça comme une espèce d'arrivée sur leur territoire. Et tout d'un coup, on a vu au loin ce troupeau de chevaux. Il devait être une trentaine au moins. Qui commençaient à galoper en direction de nos ânes. Et spontanément, avec un des autres garçons de la colonne. Lui et moi, on s'est levés. On a couru. On s'est mis à peut-être 10-15 mètres devant les ânes. Et donc, on avait cette horde de chevaux qui couraient dans notre direction. Ils étaient loin. Au début, ils étaient loin. Et puis, ils se sont dit, ils n'ont pas arrêté de se rapprocher. Et c'est un souvenir qui est vraiment très intense. Parce que déjà, j'ai eu peur. Et puis, j'ai eu aussi un moment d'exaltation. Je pouvais sentir le martèlement des sabots sur le sol. Et on était là avec ce gars, avec cet autre gars. Et nous, on criait. On agitait. On n'a pas peur. On agitait pour essayer de leur faire peur. Ils se sont... Dans mon souvenir, ils se sont rapprochés jusqu'à nous frôler le visage. Oui. Dans la réalité, ils étaient restés quand même un peu plus loin. Mais quand même... C'était impressionnant. Peut-être à une... On va dire une trentaine de mètres. Ce qui... Oui. Avant de commencer à tourner, à pivoter, à s'en aller. Et oui, il y a eu vraiment cette... Cette montée d'exaltation. Un mélange de frayeur et d'exaltation. Avec un instant de protection. Oui. Donc, c'était un souvenir très énergisant. Très vivifiant. Oui. Et l'autre, c'est un souvenir de... Qui est tout l'opposé, finalement. Pour moi, c'est le calme absolu. Un souvenir de... D'un trek, à nouveau, que j'ai fait. Mais cette fois, au Népal. Et c'était une nuit. On était dans une auberge à Flan de Valais. Et forcément, dans les Appalaches, toutes les premières villes sont très, très loin. Donc, toutes les lumières nocturnes sont très, très loin. Les auberges, tout ça fonctionne avec des... Avec des gourbes électrogènes à l'essence. Donc, l'électricité, à partir d'une certaine heure, ils la coupent. Et c'est un endroit où j'ai vu les plus beaux ciels étoilés de ma vie. Puisqu'il n'y a aucune lumière artificielle la nuit. Il y a des centaines de kilomètres à la ronde, quoi. Et ce soir-là, en particulier, il y avait une voûte un peu nuageuse. Un peu cotonneuse. Et je me souviens avoir vu des rayons lunaires. Parce que les rayons de la Lune perçaient à travers les nuages. Un peu comme on le voit souvent à la fin de la journée, avec le soleil, quand il y a des nuages. On peut voir des colonnes de lumière. Et bien là, c'est un peu la même chose, mais avec la Lune. Et il y avait vraiment quelque chose de mystique, une espèce de grande colonne de lumière pâle qui perçait à travers les nuages. Et je suis juste resté comme ça, dans un moment de contemplation. Dans un moment de calme. Et juste de... Waouh ! C'est beau. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment... Je ne crois pas avoir eu l'occasion d'en voir en France. Parce qu'il y a toujours des lumières artificielles. et que c'est vraiment une lumière qui est très, très, très douce, quoi. La lumière de la Lune qui perce les nuages. C'est un fil du bien, il s'est marqué, quoi. Voilà. En esprit. De souvenir que j'aime à partager. Chouette. La prochaine question. Est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent dans ce monde ? Quelques-unes. Je vais peut-être faire la liste des choses qui ne me révoltent pas. Ça ira plus vite. Ah ! La question était Est-ce qu'il y a des choses qui me révoltent dans ce monde ? C'est ça ? Quelles sont ces choses-là ? Ah, mince. Ce que j'allais dire. Si la question c'est Est-ce qu'il y a des choses... Oui, il y a des choses qui me révoltent dans ce monde. Voilà. Question suivante. Lequel ? Quelles sont-elles ? Alerte cliché. La violence. Le mépris. Le mépris. L'individualisme. Non, je crois que ce qui me... Ce qui me révolte le plus, peut-être. C'est le... Il y a un moment pour cadrer un peu les choses. Il y a eu un moment, moi, dans mon évolution, même dans mon envie spirituelle, où j'ai commencé à remettre en question la notion de bien et de mal, qui est pourtant très fondateur de beaucoup de spiritualité, et qui pour moi n'a pas vraiment de sens, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, une chose qui est bien ici, peut-être considérée comme mal de l'autre côté de la Terre, ou inversement. Mais j'avais quand même un petit peu... Est-ce qu'il y a des gens bien, est-ce qu'il y a des gens mauvais, pour l'associer à ça ? Mais ça ne me convenait pas du tout, parce que même la pire des raclures peut un jour faire quelque chose de bien, même la personne la plus bienveillante peut un jour faire quelque chose de mal, et du coup c'est très... c'est vraiment un concept qui ne me convenait pas du tout, et du coup je l'ai... je l'ai un peu balayé, et je l'ai substitué par autre chose, je disais, notamment pour décrire les gens, qu'il y a ceux qui recherchent le meilleur, et il y a ceux qui... enfin, dire que chaque individu est capable du pire comme du meilleur, il y a ceux qui recherchent le meilleur, et il y a ceux qui se complaisent dans leur pire. Et ce qui me conduit du coup à répondre finalement, qu'est-ce qui me révolte le plus, je crois que c'est vraiment ceux qui se complaisent dans le pire, et qui se... et qui cherchent à donner du sens à leur pire, ou qui cherchent à se justifier, alors que pour pouvoir être capable du pire comme du meilleur, il faut forcément avoir à un moment un certain niveau de conscience, et de voir que parfois il y a des personnes qui sont capables d'étouffer cette conscience-là, sous des couches et des couches de jugement, d'injonction, de c'est comme si et pas autrement, et tout ça, juste pour cacher qu'au fond, il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est quelque chose qui... de voir toute cette énergie gaspillée, qui pour moi est un gaspillage pas possible, c'est quelque chose qui me... je crois que c'est ce qui me révolte le plus, et qui à mes yeux crée toutes les autres choses qui sont tout aussi révoltantes, de misère, de cruauté, de violence, de tout ça, quoi. Pour moi, ça en a un peu la source. Ok. Quelles sont les choses les plus importantes que tu as appris de tes expériences, et des rencontres que tu as faits ? Je disais tout à l'heure que j'aimais beaucoup apprendre, c'est difficile d'en identifier quelques-unes, puisque je passe ma vie à apprendre. C'est un proverbe que j'ai entendu, que j'ai trouvé à la fin d'un conte, que je retrouve pas le conte, par contre, j'aimerais beaucoup le retrouver, mais qui se finit par ces mots, qui dit « il est fascinant de voir tout ce que les livres contiennent et tout ce qu'ils ne contiennent pas ». Et ça, c'est une chose que j'ai appris un peu, moi qui aime beaucoup apprendre, justement, qui aime beaucoup plonger, plonger-les dans un bouquin, quand je découvre quelque chose, j'ai toujours ce besoin de me constituer un premier socle de connaissances, mais j'ai pas toujours eu cette démarche-là avant, j'étais beaucoup « il faut que je sache tout avant de pouvoir me lancer », sauf qu'on sait jamais tout, et du coup, je me lançais jamais. Et de me rendre compte qu'on a beau vouloir tout apprendre, lire tous les livres de la Terre, quand on est confronté à la réalité, il y a toujours des nouvelles choses, ça je pense que c'est une chose, ouais, une chose que j'ai appris dans le fil de la vie, qui est importante, et qui va pas remettre en question la valeur des connaissances qu'on peut trouver dans les livres, dans les formations, dans les écoles et tout ça, mais qui pour moi montre bien qu'il faut pas, et je vais faire le lien avec une autre illustration qui était dans une bande décidée qui s'appelle « Les Naufragés d'Ithac ». Les personnages se retrouvaient piégés au milieu d'une rivière, leur embarcation avait cédé, ils avaient réussi à se retrouver sur un rocher au milieu de la rivière, et l'un des personnages est un érudit, ce qu'on appelle traditionnellement un rat de bibliothèque, et donc ils se retrouvent là, piégés au milieu de la rivière, une rivière très tumultueuse, ils peuvent pas traverser à la nage, et ce personnage-là tout d'un coup a une illumination, et il dit « bah, une manière facile de traverser, l'hiver, les rivières peuvent geler, et du coup on pourra traverser à pied ». La scène se passe au milieu de l'été, forcément les autres personnages qui sont un peu agacés, le renvoient dans ses 6 mètres, et ce personnage justement dit « bah, je suis désolé, à force de passer tellement de temps dans les bibliothèques, j'avoue que j'ai tendance à voir la vie d'une manière très théorique ». Voilà, pour illustrer à nouveau cette notion de « il est fascinant de voir tout ce que les livres contiennent et tout ce qu'ils ne contiennent pas ». Voilà l'apprentissage que là j'ai envie de partager qui me vient à l'espoir. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui te redonnent de l'espoir dans ce monde ? Et si oui, quelles sont ces choses-là ? Tous les jours, oui, il y a des choses. Et les choses qui me redonnent de l'espoir, je les trouve souvent dans beaucoup de simplicité. Un rire, un sourire, une berceuse, des choses toutes simples, mais des actes de tendresse qui sont d'une simplicité du coup littéralement enfantine, qui ont fait leur preuve dans tous les pays du monde depuis tous les âges, et qu'on oublie souvent. Et je trouve que c'est un tort. Je disais tout à l'heure, je suis thérapeute, donc évidemment que je connais plein de techniques. Et puis des techniques ont été inventées par des neuropsychiatres, et puis par des grandes figures de la spiritualité, des personnes qui ont vraiment beaucoup réfléchi sur plein de choses et que j'aime profondément. Pour autant, au milieu de toutes ces choses-là, des fois quand ça va pas, juste un sourire et ça va mieux quoi. Ça a été pour moi d'ailleurs un moment, lors d'un voyage, une chose qui m'avait donné beaucoup de réconfort, un voyage qui se passait mal parce que j'étais malade, que j'avais la tourista, que j'en pouvais plus, que je m'étais fait mal aux genoux, que j'avais qu'une envie c'était de partir et de rentrer chez moi. Et ce qui a fait que, et ce qui a fait le chaud, tout allait de mal dans ce voyage-là. Ça faisait dix jours que tout allait de mal en pire, et puis j'ai rencontré une personne locale. C'est un voyage au Pérou, et je ne parle pas un mot d'espagnol, et cette personne commence à m'expliquer un truc en espagnol pendant deux, trois minutes, et moi je ne comprends absolument rien, je suis au bout de ma vie. Tout ce que je finis par lui dire, c'est « Non entiendo ». Et cette personne a explosé de rire, et j'ai explosé de rire aussi, et après ça allait vachement mieux. J'ai pu profiter des restes de mon voyage. Moi l'espoir c'est dans ces moments-là que je les trouve, c'est pas dans les... Je suis toujours heureux de voir les belles initiatives ou les choses qui changent le monde, j'en suis vraiment très heureux, et c'est des choses dans lesquelles j'essaie aussi d'investir de l'énergie quand je peux, mais celle dans lesquelles je vais puiser de l'espoir, c'est pas ces choses-là. Quelque chose de spontané ? C'est quelque chose de spontané, c'est un câlin, c'est un sourire, c'est une poignée de main, c'est une main sur l'épaule. C'est dans ces choses-là que je puise mon espoir. S'il y avait des choses à... Enfin, est-ce qu'il y avait des choses que tu aimerais transmettre ou partager aux futures générations ? Oui. Et je sais pas encore trop sous quelle forme. Ça fait partie des choses, effectivement, qui font que j'ai envie de partager le fruit des fois de mes réflexions, de mes apprentissages, de mes prises de conscience. Et c'est peut-être aussi ça qui m'attire vers l'art, l'envie de transmettre ça, peut-être par les contes, peut-être par d'autres formes. Je saurais pas encore dire trop quoi. Là, spontanément, j'ai déjà partagé beaucoup de choses dans cette interview. Donc, bah, un petit peu tout ce qui déjà illustre tout un tas de choses que j'ai envie de partager. Mais pour ce qui va être après dans l'esprit de transmettre à des générations futures, bah, ouais, juste passer quoi. Passer, transmettre, passer les choses, c'est pour moi quelque chose qui est important. J'ai pas envie d'attendre que ce soit les générations futures pour le faire. J'aime aussi le faire, bah, beaucoup. J'aime quand on me passe et quand on me transmet des choses et j'aime aussi en transmettre et en passer à mon tour. Et est-ce qu'il y a des choses en particulier qui, peut-être des valeurs ou des idées que tu penses qui pourraient être nourrissantes des réflexions, peut-être ? Bah, celle que j'ai déjà un peu évoquée, euh, de... Que... En dépit de ce que je dis, à quel point j'adore apprendre, bah, que... La connaissance pour de la connaissance, ça sert pas à grand-chose si c'est pas mis en application. J'utilisais parfois une métaphore où je disais qu'une personne, une personne qui ne sait que pêcher, euh, pêcher des poissons, bah, quand elle se retrouve toute seule dans la nature, elle est beaucoup plus intelligente que... Qu'un triple doctorant qui connaît toute la physique quantique, parce que, bah, le triple doctorant qui connaît toute la physique quantique, s'il sait pas comment récupérer sa nourriture, bah, ça va pas lui servir à grand-chose, quoi. Ouais. Donc, euh... Donc, euh... Voilà, il y a ce concept-là de... Tout ce que les livres contiennent et tout ce qu'ils ne contiennent pas, le rapport entre la théorie et la pratique. Hum... Et puis de... De ne jamais négliger la simplicité aussi, euh... La simplicité d'une douceur, d'une... D'un mot doux qui, parfois, peut avoir... Qui peut avoir... Qui peut apporter, parfois, beaucoup plus de réconfort que... Que toutes ces grandes théories qui sont... Qui sont très bien et très décentes. Récentes. Que j'affectionne toutes particulièrement. Oui. Voilà, je... Je dirais... Ah, j'étais content, j'avais trouvé un... J'avais trouvé un proverbe. Je me disais, une citation que je pourrais dire de moi, mais je... Je l'ai pas noté. C'était, euh... Je sais pas. Le... La recette... La recette magique n'existe pas. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. En revanche, si jamais elle devait exister, Je serais pas surpris que la mesure et la simplicité en soient le sel et le poivre. Voilà, ma citation. Si la recette n'existe... Si la recette magique devait exister, Je ne serais pas surpris que la mesure et la simplicité en soient le sel et le poivre. Citation de Julien Bénard, fondette le 5 décembre. Vous pouvez le noter dans les annales, très cher. C'est Mars en Lyon, Vénus. De quoi ? C'est Mars et Vénus en Lyon, c'est ça ? C'est ça. De temps en temps, ça reste. Ok, on arrive dans les dernières questions. Qu'as-tu appris suite à cette période de deux ans de pandémie ? C'est une question que j'ai rajoutée parce que je trouvais ça intéressant. En plus, c'est quelque chose d'assez mondial. J'ai appris énormément sur moi-même. Ça en révoltera peut-être beaucoup. Mais moi, j'étais très heureux, en fait, pour une raison purement de synchronicité. Je ne suis absolument pas heureux de tous les drames que ça a pu susciter. Mais il se trouve que j'étais dans une période de ma vie où j'étais... En 2019, j'étais dans une période en plein flou artistique de ma vie. Je ne me sentais pas bien... Je ne me sentais pas à ma place dans ma propre vie. Je n'avais pas l'impression d'être sur mon chemin. Et j'avais besoin de... Ah, ça y est. Ça va pouvoir me conduire à... Qu'est-ce que j'ai appris de cette période ? Et j'étais vraiment dans une optique de me dire... Ok, c'est bon. J'ai pris conscience que je n'étais pas à ma place. Mais maintenant, ma place, elle est où ? Et l'objectif que j'avais prévu pour ça, c'était de partir faire un tour du monde avec mon sac à dos. Une sorte de voyage initiatique. Donc ça, c'était fin 2019. Début 2020, en février, j'avais mon entretien annuel dans mon entreprise à l'époque. Où j'annonce mon projet. Et je demande à pouvoir faire une année sabbatique en 2021. Pour pouvoir faire ce voyage initiatique. Donc ça, c'était en février 2020. Mars 2020, annonce du premier confinement. J'ai utilisé les 15 premiers jours du confinement pour commencer à programmer mon voyage. Et puis, annonce que le confinement est reconduit pour 15 jours. J'ai mis mon projet en attente en me disant, tiens, je vais attendre de voir où ça donne. Et donc, au bout de quatre semaines de confinement, on apprend qu'il y a à nouveau 15 jours de confinement. Et moi, à ce moment-là, je suis parti. Moi, à ce moment-là, dans ma tête, c'était sûr que ça n'allait pas se compter en semaines, mais que ça allait se compter en années. Et du coup, mon projet de partir faire le tour du monde en 2021, qui n'allait probablement pas pouvoir se faire. Sauf que je n'étais toujours pas à ma place dans ma vie. Ça n'allait toujours pas. Et que pour moi, c'était vraiment la seule. Il fallait que je parte géographiquement pour réussir à me retrouver. Et finalement, ce que j'ai appris de cette période, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour se trouver. Parce qu'en fait, ce voyage, il se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Il ne se fait pas à l'extérieur. Et qu'on peut très bien réussir à faire ce voyage à l'intérieur de soi-même. Depuis son canapé. Depuis une prison. Depuis... Depuis... D'être... Moi, j'avais ce sentiment de ne pas être à ma place. Et pourtant, c'est dans cet endroit où je n'étais pas à ma place que j'ai réussi à trouver la mienne. Il m'a fallu, après du temps, de l'organisation et de la réflexion pour... Pour entreprendre le cheminement. Pour quitter l'entreprise dans laquelle j'étais. Me former à mon nouveau métier. Me lancer et tout ça. Mais... Mais c'est qu'en fait, j'avais beau être dans un... Alors... J'avais plutôt une vie confortable. Tu parles de la prison. Non, j'étais loin d'être dans une prison. J'avais un joli petit appartement de pièces avec vue sur la loi. Du port de la creusille. Donc un endroit plutôt chouette. Mais... Mais j'étais quand même pas bien dans ma vie quoi. J'étais pas à ma place. Et c'est pourtant dans... C'est dans cet inconfort que j'ai su trouver... Bah... Le chemin qui finalement était le mien. Et que j'ai pu changer de route quoi. Voilà ce que ça m'a appris. Qu'il n'y a pas besoin de... C'était quelque chose que je fantasmais depuis très longtemps. L'idée de partir au bout du monde pour me... Pour trouver qui j'étais. Et finalement bah... Bah c'est sur mon canapé que je l'ai trouvé. Donc grâce aux deux ans de pandémie. Bah... Voilà. La pandémie a... A dresser un mur. Et bah moi j'y ai trouvé une fenêtre. Et à niveau collectif. Est-ce que tu as eu quelques réflexions vis-à-vis de tout ça ? Ca... Ca a été quand même une situation qui a été globale quoi. Peut-être... Peut-être il en reste une certaine frustration. Euh... Pas autant que ce que je craignais. J'en parlais avec mon ancien... Ma voisine à l'époque. À Blois. Parce que effectivement pendant le premier confinement tout d'un coup il y a eu plein de... Il y a eu plein de choses qui se sont faites. Plein de choses très chouettes. Plein de remises en question. Plein d'envie de développement personnel. Et ma voisine était très enthousiaste par ça en disant... Mais si il y a tout qui va changer et tout ça. Hum... Et moi j'étais plutôt très pessimiste en disant... Non mais ça va être une phase. Et puis de toute façon quand ça, ça va s'arrêter... Le monde d'avant va reprendre tout pareil. Euh... Je pense que j'avais tort. Quand je regarde aujourd'hui la situation, je me dis non. C'est quand même pas tout pareil. Je dirais pas que ma voisine à l'époque avait raison pour autant. Puisque j'ai pas l'impression que ça a été un... Un changement aussi radical que... Que ce qu'on aurait... Que ce qui pouvait laisser pressentir beaucoup de choses qui ont eu lieu pendant les confinements. Ouais. Mais euh... Mais ouais je reconnais que... Il y a quand même des choses qui ont pas mal évolué. Il y a encore beaucoup de choses qui traînent. Je pense qu'il y a eu un... Il y a eu peut-être un... Je pense qu'au niveau humain. Pour moi le confinement il y a eu un... Peut-être un... Un cinq pas en avant, quatre pas en arrière. Ouais. Pendant le confinement tout d'un coup il y a eu une grosse prise de conscience. Et plein de gens qui disaient tout ça. Il y a quand même eu un retour. Je pense qu'il y a quand même eu un gros retour en arrière. Qu'on est peut-être pas revenu au point de départ malgré tout. Ouais. Et il en reste un mélange de... Je reconnais mon erreur. Je pensais que les choses reviendraient exactement comme avant. Non, elles ne le sont pas. Et en même temps je pense qu'elles auraient pu être quand même un peu mieux que ce qu'elles sont. Oui. Mais... Mais... Ouais. Ça m'a... Un peu... Un peu frustré. Un peu rassuré en même temps de voir que... Qu'il n'en reste pas rien. Et qu'il n'en reste pas que du négatif. Même si... Même si je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure de toutes les conséquences que ça... Que cette situation peut avoir... Sur le long terme. Oui. Peut-être que tu as eu aussi beaucoup... Beaucoup d'avancées... Peut-être invisibles quoi. À niveau individuel et intérieur. Qui sont parfois moins notables... C'est ça. Extérieurement quoi. Comme pour toi là. Ça t'a aussi beaucoup transformé dans ta façon de penser. Oui. Ce renouvellement. Ben puis moi c'est vrai que je sais que... Du coup ce changement je l'ai illustré d'une manière assez flagrante quoi. J'ai quitté... J'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais. J'ai quitté le... La ville dans laquelle je vivais. J'ai quitté le mode de vie. Je me suis installé. Quand je suis arrivé à Tours je me suis installé dans une colocation. Donc j'ai quitté le côté vivre au seul chez moi. Vivre dans un côté communautaire. Je suis passé d'un métier... Dans une entreprise privée. Avec toute la sécurité que ça représentait à... En étant à mon compte. Donc effectivement... J'ai fait des gros gros changements. Mais euh... Mais je pense pas... Et peut-être que tout le monde aura pas... Fait des changements aussi... Aussi visibles. Je dis pas que mes changements intérieurement sont aussi plus importants que les autres. Je dis que visuellement en tout cas en apparence. Oui. Dans la manifestation. Ça s'est manifesté de manière assez marquante. Oui. Après il y a eu énormément de personnes qui... Tout en restant dans leur entreprise. Ou tout en restant dans un certain mode de vie. Ont pu aussi... Faire de grandes évolutions. Et de grands changements aussi. Oui. Et puis plein de choses plus subtiles. Et en même temps je garde un oeil vigilant sur toutes les blessures qui ont pu être accumulées à ce moment là. Et qui... Et qui... Et pour qui chez certaines personnes restent encore très enfouies. Et les blessures qui sont enfouies en général elles se guérissent pas toutes seules quoi. Oui. Donc voilà. Quelles projections tu as de toi dans le futur ? Ça peut être un futur genre demain, un futur moyen terme, long terme. Donc tu t'imagines Julien Dénard dans le dur fut. C'est un peu difficile pour moi de répondre puisque ça va un peu en contradiction avec ce que j'essaie de vivre dans ma vie. De vivre ma vie vraiment au présent, dans l'instant. Alors évidemment que je projette des choses. Mais je consacre beaucoup d'énergie justement à... A éloigner ces projections et à prendre qu'est-ce qui est là, maintenant, vraiment. Qu'est-ce qui est... Qui est réel dans l'instant. Ça peut être une projection de toi qui vivrait justement dans l'instant. Ouais, ça devient subtil. Une projection de moi qui ne se projette pas. Et oui. Peut-être quelque chose comme ça mais... Bah... Aujourd'hui je suis dans un chemin de vie dans lequel je me sens vraiment à l'aile. Dans lequel je me sens bien, dans lequel je prends beaucoup de plaisir. Et... Et c'est un chemin qui m'apporte aussi beaucoup de découvertes. Beaucoup de nouveautés, de spontanéité. Donc... Au moins pour les prochaines années à vivre, je me projette à continuer... Continuer ce chemin dans la découverte et dans la nouveauté. Ouais. À vivre chaque nouvel instant dans le présent qui se présentera. Être en bonne santé. Plutôt. J'y travaille. Bah oui, j'y travaille. C'est déjà... Bah voilà comment je me... Ouais... Être sur mon chemin à moi. Et... Essayer de continuer comme ça. On arrive à la dernière question. Ah ah. C'est la plus difficile. Ah ah. Bah déjà celle-là, je l'ai trouvée difficile. Et bah c'est encore plus difficile. Ah 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 ! Il faut aller vraiment dans l'imaginaire. Vas-y, vas-y. On voit la sauce. Si on t'accordait trois vœux qui se réaliseraient sur le champ, que souhaiterais-tu ? Euh... Trois vœux. Pfff... C'est drôle cette question. Autant t'as des gens qui répondent da 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 d'un coup. Autant ça peut être très difficile... Bah... Je sais pas trop... Je sais jamais trop... Ce genre de question-là en plus je vais dire je sais jamais trop quoi y répondre. Que ce soit faire un vœu aux anniversaires, que ce soit... Faire un vœu en regardant une étoile... Une étoile filante qui passe, que ce soit tout ça parce que... Moi aujourd'hui les choses... Les choses que je peux avoir envie qui se réalisent bah... Je les crée. En étant... Comme je parlais de ce... De ce chemin de vie... En fait je le... Je vis déjà les choses et sur ce chemin là je trouve les choses qui me font plaisir donc... Donc... Je vois pas trop... Ça peut être de donner tes vœux aussi. Et après... Personne... Bah j'ai déjà du coup réfléchi à cette question là. Premier palier c'était de me dire qu'est-ce que ça pourrait être pour moi ? Mais en fait pour moi... Je suis déjà plutôt heureux. Il m'arrive déjà plutôt des belles choses. Il m'arrive aussi des coups durs. Mais que je surmonte. Et puis... Je suis... Je sais trouver du réconfort auprès des personnes que j'aime quand j'en ai besoin. Je sais aller chercher de l'aide... Plus... Plus... Plus intense quand... Quand je sens que je suis dans une mauvaise passe et que j'ai besoin d'un secours plus profond. Et puis les choses qui sont chouettes bah je sais les savourer sans m'en priver. Du coup bah bien l'idée bah tiens peut-être que mes vœux je pourrais... Je pourrais les utiliser pour le bien commun par exemple. Mais en fait... J'y... Pour moi c'est quelque chose qui pourrait pas fonctionner. Le vœu typique cliché de... De Miss France qui me vient à l'esprit ce serait... Je souhaite la paix dans le monde. Sauf qu'en fait... Sauf qu'en fait la guerre dans le monde c'est pas de la magie. Les... Les conflits dans le monde ils apparaissent pas en claquant des doigts. Et du coup je crois pas qu'ils pourraient disparaître non plus en claquant des doigts. C'est malheureux mais... Je suis même pas sûr qu'un vœu comme ça serait... Même la magie... Même si tu me disais que ce serait possible je serais trop... Trop inquiet de me demander à quel prix. Parce que que ce soit... De la simple dispute entre deux personnes qui s'aiment à... A deux continents qui se déclarent une guerre mondiale. Le conflit il apparaît jamais comme ça en claquant des doigts. C'est toujours des choses qui... Qui arrivent dans le temps c'est toujours une succession de choix. Et au même titre que je crois pas que... Je crois pas... Je refuse de croire à la violence spontanée. Cette violence incohérente qui tout d'un coup... Les gens ils se tapent dessus. Il faut être de souhaiter que les personnes prennent conscience... Le travail à... Aussi à réaliser sur soi pour... Éviter ce genre de conflit. Après il y a aussi des vœux tu sais... Alors la majorité des gens m'ont répondu en premier... La téléportation. Voilà. Ou alors voler... Tu vois genre... Ça peut partir vraiment dans un monde imaginaire vu qu'on est dans un... Un esprit... Tu dis ce que tu veux quoi. Ouais ouais. Ouais mais moi mon monde imaginaire il se nourrit souvent dans mes phases de déplacement. C'est quand je suis sur mon vélo que j'imagine plein de trucs. Ok. Donc tu veux donner tes vœux ? T'as le droit de les donner aussi hein. Je peux les donner à la prochaine personne à qui je fais l'interview. Tu peux en choisir six. Moi je vais te dire autre... Je vais te donner une réponse de conteur. Il y a une chose que tous les conteurs doivent savoir. C'est que ceux qui accordent les vœux, les génies, il y a toujours un piège. Et que les vœux, quand on a un vœu comme ça, ça fonctionne jamais. Tu regardes toutes les histoires à part... À part Aladin où il arrive à peu près à avoir des vœux et encore ses vœux. Les vœux que les gens formulent se retournent toujours contre eux. C'est très pessimiste. Et toc ! Donc je ne vais ni... Je ne vais ni... Je vais souhaiter que mes... Je vais faire le... Tu m'as dit trois vœux. Oui. Et bien mon premier vœu, c'est que mes deux autres vœux se transforment en oiseaux et s'envolent. Super ! Voilà ce que j'en fais de mes vœux. Il y a un vœu, tu vois, qui s'est réalisé pour notre ami le compas Clément. Il a fait le vœu d'avoir une machine à la vie. Et une semaine après, je lui ai vendu ma machine à la vie. Waouh ! Donc c'est pour te dire qu'une fois, il y a des vœux qui se réalisent vraiment. Oui, oui, oui. Et la machine, je pense qu'elle fonctionne toujours et il est heureux avec. J'en suis ravie. Ok, donc premier vœu, c'est pour deux autres vœux. C'est pour ça que c'est important pour moi de trouver une image un peu poétique parce que comme tu l'as dit, ça fait finir sur une note négative et je préfère toujours finir sur une note positive. Je fais le choix de moi de renoncer à ces vœux. Tu viens de transformer deux vœux à des oiseaux. Mais je l'ai transformé. C'est pas renoncer. Oui. C'est souhaiter qu'il y a deux oiseaux qui naissent et c'est joli un peu. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant que je termine cette session ? Non, je te remercie pour ce moment. Voilà, je rajoute le dernier mot. C'est de la gratitude parce que je trouve que c'est un beau projet que tu mènes là à travers ça et je serais curieux de voir comment ce projet sera ensuite partagé. Je sais que tu as interrogé beaucoup de personnes au cours de tes voyages, des personnes très différentes, très atypiques. Je suis heureux qu'il existe des initiatives comme celle-là. Je trouve que c'est un beau projet empli de simplicité et j'ai hâte de voir. Je suis content d'en faire partie et j'ai hâte d'en voir l'accomplissement. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'Autres Voix. C'est parti ! Sous-titrage FR ?